Bien sûr, quand je parle de la fiction, c'est de l'éthopie. En fait, la plupart des réalisateurs cinématographiques nous parlent à travers les films de fiction, des choses qui n'existaient pas, là c'est bien sûr. Mais en fait, je disais avant qu'il y avait aussi la technologie et l'industrie qui m'intéressaient dès le bas âge de mon enfance. Donc, il s'ajoute aussi, dans la plupart de mes œuvres, vous allez voir, quand vous remarquez, quand vous observez mes œuvres, vous allez vous retrouver avec l'aspect industriel, la technologie. Je réponds au nom de Mimi Mauyou Barigobert, si bien qu'on commence toujours par les prénoms, mais chez nous là-bas, on commence par les noms Mimi Mauyou Barigobert. Je suis artiste et praticien, comme vous voyez, mon œuvre qui est placée devant vous. Donc, je vis à Kinshasa et je travaille à Kinshasa. C'est là où se trouve mon atelier, mon atelier est installé là-bas. Alors, concernant l'œuvre que vous voyez, ça vient de la plupart de mes inspirations. Depuis mon enfance, j'ai beaucoup aimé le film de fiction. J'ai beaucoup aimé le film de dessous animés, dans lesquels on parlait de la science-fiction, de l'espace. C'est vraiment ce qui m'intéressait depuis mon enfance, dès l'âge de 8 ans. Et voilà, il y a aussi l'industrie qui m'influence aussi. J'aime beaucoup l'industrie, la technologie. Et d'ailleurs, en parlant de cette branche ou de ces branches, je n'ai pas fait l'art aux beaux-arts, mais j'ai fait des études techniques. Donc, je suis mécanicien, c'est-à-dire, j'ai fait des études techniques, je suis breveté en machines-outils et je suis diplômé en mécanique générale. Et voilà un peu cette inspiration. C'est ça qui m'a amené à réaliser les œuvres que vous voyez ici. Concernant l'œuvre que vous voyez, même avec d'autres œuvres que j'ai déjà réalisées, en partant d'abord des matériaux, que j'emploie très souvent, il y a les matériaux de base qui sont d'abord des tôles. Les tôles, ce sont des plaques de tôles en acier, en acier doux. Et il y a aussi les plaques de tôles d'aluminium, en fait, de faibles épaisseurs. Et après, il y a les objets de récupération. Mais en fait, dans la récupération, moi, mon style, je n'aime pas placer la récupération. En fait, ce n'est pas la récupération qui domine dans la plupart de mes travaux. C'est surtout, je vais me montrer un travail bien fait, un travail bien appâti, un travail difficile. Et la récupération ne vient qu'après, vers la fin, juste de récupérer des petits bouchons, des petits objets. Bien sûr, quand je parle de la fiction, c'est de l'éthopie. En fait, la plupart des réalisateurs cinématographiques nous parlent à travers les films de fiction, des choses qui n'existaient pas. Là, c'est bien sûr. Mais en fait, je disais avant qu'il y avait aussi la technologie et l'industrie qui m'intéressaient dès le bas âge de mon enfance. Donc, il s'ajoute aussi dans la plupart de mes œuvres. Vous allez voir, quand vous remarquez, quand vous observez mes œuvres, vous allez vous retrouver avec l'aspect industriel, la technologie. C'est tout simplement un message que je passe à travers, que j'ai vécu à travers mes œuvres, un message de développement. C'est-à-dire, les œuvres que je réalise, ça étonne les gens parce que quand les gens voient ça, ils trouvent ça, ils se posent à ce que c'est fait par un Africain parce que d'habitude, des choses pareilles qui ressemblent à des machines, à des choses liées à la technologie, on a toujours pensé que ça vient d'ici, ça vient de l'Occident ou de l'Asie ou de l'Amérique. Mais quand on voit un artiste africain réaliser des telles choses, ça étonne les gens. Au fait, pour être profond dans mon travail, c'est surtout les messages que je véhicule à travers mes œuvres. À nous les Africains, à nous les Africains, en disant qu'aux Africains, nous ne sommes pas contraintes de rester comme ça, l'Afrique n'est pas contrainte de rester comme ça. Quand on parle de l'Afrique, on voit toujours la misère, on voit la faim, on voit le goeur, on voit, je ne sais pas moi, des choses toujours négatives. Mais à travers nous, en fait, ce que nous faisons, nous les artistes, nous arrivons à parler de cette Afrique qui a toujours vie au niveau extérieur d'une manière négative. Nous, nous arrivons à dire aux gens, au monde, à l'extérieur, que non, voilà, en Afrique aussi, il peut y avoir des choses intéressantes, positives. Nous voulons aussi que l'Afrique soit une Afrique de l'industrie, une Afrique industrialisée, une Afrique de la science, de la technologie, une Afrique de l'espace. Ah oui, nous voulons ça aussi, une Afrique de l'industrie. Donc, à travers mes rêves, j'ai vécu toujours ces messages-là à nous des gens. Faites de nos nations, des nations aussi puissantes, des nations aussi dans lesquelles on peut voir ce qu'on voit ailleurs. Donc, c'est des messages comme ça que je passe à travers mes rêves.